Une histoire criminelle biscornue de 1994 et 1995 qui a pour théâtre le département de l'Ain et qui met en scène un couple d'assassins, une femme et son amant Daniel Doyonat et Patrick Sarrazin. Un couple de partouzers absolument sans foi ni loi. Ils se sont rencontrés via le Minitel, le Minitel Rose et ils tuent une fois pour se débarrasser du mari de madame et une deuxième fois, tenez-vous bien, pour 100 francs. Vous avez bien entendu 100 francs, 15 euros. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation de Céline Lebrasse. Cette histoire, comme beaucoup, commence par la découverte d'un cadavre. Le 13 octobre 1995 à Montagna, près de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. En pleine campagne, dans un fossé, c'est un agriculteur qui tombe dessus. Un jeune homme d'environ 25 ans de type asiatique. Aucun papier d'identité sur lui. Mais salement amoché. Il semble avoir pris plusieurs balles dans la tête et une autre dans le cœur. Et c'est pas tout, le cadavre présente aussi une grosse entaille au niveau de la gorge. Avant ou après s'être fait tirer dessus, le gamin a donc été égorgé. Et il faut que je vous dise quand même l'endroit où on le retrouve. C'est dans un lieu, disons, spécial. Olé, olé. Un bois en pleine cambrousse, jonché de capotes et de kleenexes usagés. Ça vous parle ? Un bésodrome en plein air. Qui attire en général un drôle de mélange de partouzeurs des deux sexes, d'exhibitionnistes et parfois même de prostituées. Voilà pour le décor qui d'emblée suggère une piste. Un règlement de comptes dans les milieux partousins. Et d'ailleurs, dans l'une des poches du cadavre, le seul indice qu'on retrouve est un petit bout de papier sur lequel il est écrit « Bruno et Chantal ». Alors est-ce que ce jeune garçon était là pour faire des cabrioles avec Bruno et Chantal ? C'est une hypothèse. Et pour l'instant, c'est la seule. Rapidement, les gendarmes parviennent à identifier le mort. Sébastien Fesan, un étudiant de 24 ans qui vivait à Lyon, c'est-à-dire à à peu près une heure de voiture du bois de Montagnin. Ah, pour financer ses études, il travaillait dans un sex-shop. Ça colle pour le décor. Les gendarmes interrogent son frère. À votre connaissance, est-ce que votre frère fréquentait les milieux échangistes ? Oui, il vous l'avait dit. Oui, oui, oui. Sébastien se confiait beaucoup. Il ne me racontait pas toute sa vie sexuelle, mais je savais des choses, disons. Pour la soirée du 12 octobre, il vous avait dit quelque chose ? Pour cette soirée-là, non. Mais deux, trois jours avant, je savais qu'il avait rendez-vous avec un couple, un homme et une femme. C'était un rendez-vous nocturne vers les 22 heures, je crois. Puis il est tombé en panne d'essence et il m'a expliqué qu'il n'avait pas pu s'y rendre. Vous avez une idée de la manière dont il a rencontré ces gens ? Oh ! Par le Minitel, je pense. Le Minitel Rose. Je sais qu'il se connectait pas mal. En général, c'est comme ça qu'il rencontrait ses partenaires. Très intéressant, ça. Parce que ça va simplifier les recherches. Une connexion Minitel, c'est comme Internet aujourd'hui. Ça laisse des traces. Il n'y a qu'à aller regarder dans l'historique de ces connexions. Et on saura avec qui il avait rendez-vous. En attendant, on vient de recevoir le rapport du légiste qui a pratiqué l'autopsie. Ceux qui l'ont tué ne lui ont laissé aucune chance. Il a pris quatre balles de revolver au total. Une dans la tempe gauche, une dans la tempe droite, une à l'arrière du crâne et une dernière dans le cœur. Et comme si ça ne suffisait pas, pour finir, on l'a égorgé d'une oreille à l'autre. Vous imaginez la boucherie. On ne lui a laissé aucune chance. Aucune. Et donc, ce n'est pas compliqué. Il n'y a qu'à demander à France Télécom l'historique de ces connexions Minitel. Et ça vous donne le nom du site 3615. Et ensuite, le site nous dira avec qui il avait rendez-vous ce soir-là. Alors, alors, voyons, voyons. Et bien voilà, Sébastien avait effectivement rendez-vous avec un couple le 12 au soir. Boruno et Chantal, comme le suggérait le petit papier qu'on a retrouvé dans sa poche. Et évidemment, ce sont des pseudos. Mais grâce à France Télécom, les gendarmes obtiennent très vite leur vrai nom. Daniel et Patrick. Daniel Doyona, 33 ans. Et Patrick Sarrazin, 41 ans. Qui habitent Nureyeu-Volonia, près de Bourg-en-Bresse. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va les arrêter tout de suite ? C'est trop tôt. Les gendarmes décident de les placer sur écoute et de les filocher discrètement à l'ancienne. Et fin octobre, deux mois après la découverte du cadavre, ils les suivent dans un restaurant. Un restaurant où ils ont réuni quelques amis. Imaginez la scène. Daniel, Patrick et leurs amis à une table, une grande table. Et les gendarmes, à une petite table, les oreilles grandes ouvertes. Et voilà ce qu'ils entendent. Et bien voilà, on voulait vous annoncer une grande nouvelle. On va se marier. Ça se passera au mois de mars prochain. On a choisi la robe de Daniel, hier. Et bien sûr, vous êtes tous invités. Allez, champagne. C'est mignon. C'est mignon comme tout. C'est beau l'amour. Vous avez compris que c'est un remariage, non ? Alors je vous le dis, Daniel est veuve depuis un peu plus d'un an. Et elle s'est retrouvée seule avec trois enfants. Elle a rencontré Patrick, qui s'est installé chez elle. Elle a refait sa vie, autrement dit. Cela dit, en attendant les épousailles, nos deux tourtereaux vont connaître une légère déconvenue. Gendarmerie nationale. Ouvrez, s'il vous plaît. Délicate attention, les gendarmes ont attendu que les enfants soient partis à l'école. Les deux oiseaux mettent un peu de temps à répondre. Parce qu'une fois les enfants partis, ils se sont recouchés. Figurez-vous. Il est vrai que ni l'un ni l'autre ne travaille. C'est elle qui vient ouvrir en robe de chambre. Bonjour madame. Madame Daniel Doyona. Monsieur Patrick Sarrazin est-il là ? Oui. Oui, il est encore au lit. Allez le chercher, je vous prie. Alors à dater de ce moment, vous êtes placé en garde à vue dans le cadre d'une information pour homicide volontaire. Nous allons procéder à la perquisition de votre domicile, madame. Perquisition fructueuse. Car on trouve chez eux plusieurs armes à feu et un couteau encore taché de sang. Et puis des quantités industrielles de revues et de cassettes vidéo porno. Où est-ce que vous achetez cette littérature, messieurs-dames ? Dans un sex shop à Lyon ? Il donne une adresse. Figurez-vous que c'est pile le sex shop où travaillait le jeune Sébastien Faisan. Et les interrogatoires de garde à vue commencent. Chacun dans un bureau séparé. Ils savent bien sûr que le sang sur le couteau va parler. Et que les armes retrouvées chez eux collent avec les balles retrouvées dans le corps du jeune Sébastien Faisan. Ils ont compris qu'ils sont cuits et donc ils se couchent tout de suite. Daniel Douyonna, la première. En fait, dans le plan, c'est par moi qu'il était intéressé. Alors j'ai servi d'appât avant que Patrick passe à l'action. Et elle raconte. Il lui avait donné rendez-vous à deux heures du matin dans le bois. Ils l'ont attiré à un endroit très à l'écart, tout près de leur voiture. Daniel, alias Chantal, s'est assise sur le fauteuil passager de la voiture, vitre ouverte. Et elle a commencé à le chauffer. Alors mon joli, c'est ça que tu voulais voir ? Des vrais nichons de vraies femmes ? Ça te plaît, hein ? Tu veux en voir plus ? Et elle lui a proposé de lui attacher les mains. Tu aimes les accessoires ? Ça te dirait que je t'enfile des menottes ? Ça t'exciterait ? Il a dit oui. Et le piège s'est refermé. Patrick a surgi. Il lui a braqué un revolver sur la tête. Ce soir-là, ça n'était pas du sexe qu'il voulait. « Maintenant, donne-moi ta carte bancaire. Tenez, prenez mon portefeuille. Mon portefeuille est là. Très bien. Il y a déjà 100 francs dedans. C'est tout ce que t'as. Oui, c'est tout ce que j'ai. Mais tenez, j'ai deux cartes bancaires. Vous pouvez les prendre. Tu vas nous donner les codes, bien sûr. Oui, oui, tout ce que vous voudrez. Mais ne me tuez pas. » Donc, ils ont fait tout ça pour le voler. Ok. Mais alors, pourquoi l'ont-ils tué ? Pourquoi l'ont-ils tué de quatre balles et ensuite égorgé d'une oreille à l'autre ? Et pourquoi l'ont-ils tué deux fois ? Une fois à coup de revolver et une deuxième fois à coup de couteau ? Parce que tout de même, ils l'ont égorgé d'une oreille à l'autre. Pourquoi ? C'est lui qui a fait ça. Patrick Sarrazin. « J'avais vidé mon chargeur. J'avais tiré quatre fois. Il râlait toujours. Je ne l'ai pas supporté. Je l'ai égorgé. » Incroyable explication. Et tout ça pourquoi ? Quelques centaines de francs ? Eh bien, même pas. Le pauvre Sébastien Faisant, consciemment ou pas, ne leur a pas donné les bons codes de ses cartes de crédit. Ils sont allés dans un distributeur ? Côte faux. Ils sont allés dans un autre ? Côte faux. Au troisième distributeur, la carte a été avalée. Ils n'ont même pas pu retirer d'argent. Ils l'ont tué pour rien. Ils l'ont tué pour cent francs qu'il avait dans son portefeuille. Quinze euros d'aujourd'hui. Minable. Minable ! Et c'est pas tout. Ils racontent la suite. Ce qu'ils ont fait après, vous allez voir, c'est gratiné. Ils sont allés à la voiture de Sébastien Faisant. Dans le coffre, il y avait des cassettes porno. Je rappelle qu'ils travaillaient dans un sex shop. Eh bien, ils les ont volés. Ils les ont emportés chez eux. Et en rentrant pour se détendre, ils les ont regardés. Et ça les a tellement excités qu'ils ont fini par faire l'amour. Des barbares. Sans aucun état d'âme. Et le lendemain, madame a fait des tartes et des gâteaux toute la journée. Et le soir, ils ont reçu un autre couple. Et la soirée s'est terminée au plumard. À quatre. Aucun regret. Aucun état d'âme. La vie continue comme si de rien n'était. Des crapules. Et là, les gendarmes se disent. Des gens comme ça. Sans foi ni loi. Sans cœur. Et si ça n'était pas leur coup d'essai ? Hein ? Et s'ils en avaient tué d'autres ? Avant. Le mari, par exemple, de Daniel Doyonin. Il est mort il y a 14 mois dans un accident de voiture. Un soir, tard, sur une route de montagne. L'enquête, à l'époque, avait démontré qu'il avait bu. Et si ça n'était pas un accident ? Hein ? D'autant que le frère, le frère du mari, vient dire qu'un truc l'a intrigué à l'époque. Le cadavre de son frère présentait une bosse derrière la tête, au bas du crâne, alors qu'il était censé être mort d'un choc frontal. Donc, on exhume le corps du mari pour réaliser une autopsie. Et je ne sais pas si vous le savez, mais avant une autopsie, on passe toujours le cadavre à la radio, de la tête au pied. Et vous savez ce qu'on voit sur la radio corps entier du cadavre de Gilles Doyonin ? Une balle. Une balle dans la tête. Les salauds. Ils l'ont tué lui aussi. Le juge, bien sûr, les fait revenir dans son cabinet. Et l'un, et l'autre. Et Patrick Sarrazin se met à table assez vite. Oui, il a aussi tué Gilles Doyonin. Mais c'était pour de bonnes raisons. C'est un salaud. Daniel m'a raconté qu'il l'a violée. Ça existe, le viol dans le couple. Elle ne voulait plus avoir de rapport avec lui. Eh bien, il l'a forcé. Et voilà comment ça s'est passé. Le soir du 4 juin 1994, Gilles Doyonin rentre du travail. Bonsoir, chéri. Ta journée s'est bien passée ? Ah, écoute, je suis épuisé. Un petit whisky orange ? Ça te dirait ? Ça te ferait plaisir ? Ah oui ? Ouais, avec plaisir. Daniel prépare un whisky orange à son mari chéri. Et elle verse dedans une bonne dose de somnifère qu'elle a préalablement pilé. Gilles Doyonin sirote son whisky. Et assez vite, il tombe dans le coltard. Et là, qui surgit de sous le lit ? Patrick Sarrazin. Il ne lui reste plus qu'à tuer son rival. Et voilà comment il s'y est pris pour le tuer. Il lui a collé un oreiller sur la tête pour que les enfants dans la chambre d'à côté ne soient pas réveillés par le bruit. Et à travers l'oreiller, il lui a tiré une balle dans le conduit de l'oreille. C'est pour ça que sur le moment, on a cru à un accident. L'entrée de la balle n'était pas visible. C'est futé. Ensuite, ils ont entouré la tête du mort d'un sac plastique pour ne pas en mettre partout. Daniel a nettoyé la chambre en grand, à l'éponge. Et Patrick Sarrazin a chargé le corps de Gilles dans sa propre voiture, une Peugeot 405. Il l'a conduit au col du Bertian. Il avait repéré un virage un peu serré avec en dessous un ravin. Il a mis le cadavre dans la voiture côté conducteur. Et il a poussé la voiture dans le vide. Et elle est allée s'écraser plusieurs dizaines de mètres plus bas. Il était persuadé d'avoir commis le crime parfait. Et comment, comment a-t-il eu cette idée géniale ? Il le raconte au juge d'instruction. Il lit beaucoup de polars. Et il écoute Pierre Belmar sur Europe 1. Pierre avait raconté un crime presque parfait. Il a trouvé ça futé. Il s'en est inspiré. Et vous conviendrez qu'il a manqué de clairvoyance. Parce que quand on vous raconte des histoires de crimes, que ce soit Pierre Belmar ou moi, c'est que l'assassin s'est fait pincer. On ne vous raconte jamais des crimes parfaits puisqu'on ne les connaît pas. Gardez bien ça en tête. Au cas où vous auriez de sales idées. Et l'enquête va révéler qu'avant d'assassiner le mari, ils ont fait trois tentatives. Trois ! La première fois dans sa chambre, elle lui sert un whisky. Elle y fourre deux trancsènes pilées. Au cas où, Sarrazin lui donne un grand coup de barre de fer sur la tête. Ils le mettent dans la voiture. Ils vont au col du Bertian. Ils poussent la voiture dans le ravin. Et la voiture reste en équilibre. Comme dans les films. L'autre rentre à la maison avec la tête en sang. Il n'a rien compris de ce qui lui est arrivé. Mais il ne porte pas plainte. En revanche, il en parle à son père. La deuxième fois, idem. Whisky, trancsènes, ils le mettent dans la voiture. Ils arrivent sur place, sur le col du Bertian. Et là, Gilles Doyonat se réveille. Et il voit sa femme. Et il voit cet homme qu'il ne connaît pas. Et là, Sarrazin, bien embêté, lui dit. C'est un enlèvement. Je t'ai enlevé avec ta femme. Et pour donner un peu de crédibilité à ce mensonge, il fait semblant de violer Daniel devant son mari. Et après, il l'enlève. Daniel ne réapparaît que deux jours plus tard. Elle joue les pauvres femmes violées. Et l'autre ne porte toujours pas plainte. Et puis, troisième tentative. Cette fois, elle a lieu au garage de Gilles Doyonat. Sarrazin lui tire dessus. Sauf qu'il le loupe. Parce que l'autre, pile à ce moment-là, se baisse pour nouer son lacet. On retrouvera la balle dans le mur du garage. Et là encore, allez savoir pourquoi, Gilles Doyonat ne porte pas plainte. La quatrième tentative sera la bonne. Alors qui sont ces gens ? Ces gens sans cœur. Ces gens sans état d'âme. Qui tuent une première fois pour se débarrasser d'un mari gênant et filer le parfait amour. Et une deuxième fois pour 100 francs. 100 francs. Daniel Doyonat, d'abord. À la base, c'est une mère de famille assez ordinaire. Qui élève ses trois enfants dans une forme d'abnégation. Son mari travaille beaucoup. Il était mécanicien, Gilles Doyonat. Et il venait de monter son propre garage. Donc il partait tôt le matin. Il rentrait tard le soir. Il était fatigué. Et petit à petit, le couple s'est délité. À ce moment-là, Daniel a trouvé dans le mini Tellrose une forme de libération. Le démon de minuit. Et d'ailleurs, la nounou que le couple Doyonat employait pour s'occuper des enfants raconte qu'avant sa mort, le mari avait des doutes. À cause des factures de téléphone. Et oui, vous vous souvenez le mini Tell ? Quand on allait sur le 3611 ou le 3614, ça allait. Mais les 3615, ça douillait. On se retrouvait vite avec des factures qui explosaient. C'est ce qui est arrivé au Doyonat. Et donc le mari, du coup, avait chargé la nounou de surveiller sa femme. La nounou s'est mise à espionner Daniel. Et elle a bien vu que, contrairement à ce qu'elle disait à son mari, ça n'était pas sur des sites de voyance qu'elle allait. C'était sur des sites de rencontres. Et la même nounou raconte qu'à partir de ce moment-là, Daniel, qui s'était un peu laissé aller physiquement, s'est mise à se pomponner, à s'habiller de plus en plus court. Et puis elle a commencé à s'absenter une heure, deux heures, trois heures dans la journée. Et puis un jour, un homme a commencé à passer la voir régulièrement à la maison. C'était Patrick Sarrazin, devenu son amant. Pour le meilleur et pour le pire. Et lui alors ? Ce Patrick Sarrazin, qui est-il ? Oh lui ! C'est ce qu'on appelle un beau parleur. Tendance manipulateur. Il ne travaille pas. Il prétend vivre de course de moto. Il dit aussi qu'il a été agent secret. Il est séducteur. Séducteur de la tête aux pieds. Et il a senti que Daniel était faible. Il a bien vu qu'elle avait une jolie maison. Et qu'il suffisait de tuer son mari pour s'installer tel un coucou dans le nid. Et l'enquête révèle que, avant d'être assassiné, le mari avait déjà été agressé une fois. Il était à son garage. On l'a attaqué par derrière à coups de barres de fer. Il n'a pas vu son agresseur. Il est rentré chez lui la tête en sang. Étrangement, il n'a pas porté plainte. Et après la mort de Gilles, je vous ai dit que son frère avait des doutes à cause de cette bosse dans la nuque. Mais il n'y avait pas que lui. Les parents de Gilles ont eu aussi des doutes. Le père est au courant pour la première tentative de meurtre. Il sait que son fils s'est retrouvé dans une voiture en suspension au-dessus d'un précipice. Pile à l'endroit où, finalement, il est mort. Et donc, la famille fait savoir à Daniel qu'elle n'est pas la bienvenue aux obsèques de son mari. Et elle n'y va pas. C'est vous dire. Mais ça ne va pas plus loin. La famille ne prend pas d'avocat. Et comme les gendarmes n'ont aucun doute, ils classent l'affaire sans suite. C'est un accident. Et on ne passe pas loin du crime parfait. L'instruction du double meurtre commis par le duo d'Oyona Sarrazin dure quatre ans. Et tout l'enjeu est de bien distinguer la responsabilité de l'un et de l'autre. Est-ce que Daniel est une pauvre femme qui a été manipulée par un amant pervers ? Ou est-ce qu'elle a été plus active qu'on peut le penser ? Au début, depuis sa prison, Patrick lui envoie des lettres énamourées. Celle-là, par exemple, datée du 7 décembre 1995. Daniel, mon amour, je t'aime. Je t'écris tous les jours. Je t'aime. Et cette nuit, j'ai rêvé de toi et des enfants. Je t'aime. Je ne pense qu'à toi. Un jour, je sais que nous nous retrouverons ensemble, toi et moi. Mais est-ce qu'il n'écrit pas ça pour tenter de gommer son rôle de manipulateur ? Parce qu'elle, en revanche, assez vite, elle le lâche. Et elle le charge. Devant le juge d'instruction, elle le charge à chaque fois un peu plus. C'est lui qui a eu l'idée des deux meurtres. C'est lui qui a tué. C'est lui qui l'a manipulé. Le procès de ce couple diabolique s'ouvre le 30 novembre 1999 devant la cour d'assises de Lain. Daniel Doyona a choisi sa ligne de défense. Elle a été manipulée par son amant. Ce que viennent en quelque sorte confirmer les experts psychiatres qui disent que Patrick Sarrazin est un pervers narcissique. C'est un personnage de bande dessinée, si vous voulez. Le justicier amoral. Le justicier dangereux. Au-dessus des lois. Qui, dès lors que rien ne l'arrête, peut tout. Tout. D'accord. Mais Daniel Doyona a tout de même pris une part active à l'élimination de son mari. C'est elle qui lui donne par trois fois le somnifère. Et elle prend aussi une part très active dans l'assassinat du jeune Sébastien Faison. C'est elle qui l'apatte. Ça explique le verdict. Patrick Sarrazin est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour deux assassinats. Et elle, Daniel Doyona. Redevenue Daniel Guillet de son nom de jeune fille. Elle est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle pour deux complicités d'assassinats. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr